Qui connaît Damanhur, cette éco-communauté installée à Vidraco, au pied des Alpes-Piedmontaises, à 30 minutes de voiture de Turin ? Personne ou presque. C'est à peine si la presse italienne en parle deux fois par an, aux festivités du solstice d'été et du solstice d'hiver, pour dénoncer une secte suspendue aux lèvres d'un gourou vénal, ou rappeler au contraire que les Nations Unies ont primé cette éco-société pour ses valeurs éthiques. Qu'importe, Damanhur est sans aucun doute aujourd'hui un des endroits les plus originaux d'Europe. Fondé en 1975 par Oberto Airodi, un ancien agent d'assurance, Damanhur rassemble 1000 membres habitant dans 26 foyers répartis sur 600 hectares. Au sol, on découvre des chemins balisés par des pierres bleues, rouges ou jaunes. Ce sont des sentiers de santé destinés à faciliter la digestion, supprimer les migraines et réduire les insomnies. Tous ont abandonné leur nom et prénom pour un nom d'animal suivi d'un nom de plante pour être en osmose avec la nature. Ensemble, ils veulent réveiller leur conscience et leurs souvenirs pour se reconnecter à leur origine et se rediviniser au sein d'un écosystème enfin protégé. Installé à 30 mètres sous terre, on y accède par de longs couloirs couverts de hiéroglyphes, derrière des passages secrets, on découvre 7 salles et un petit temple au nom écolo-mystérieux. Le temple bleu, les salles de l'eau, de la terre, des métaux, des sphères, des miroirs et le labyrinthe. On y vient essentiellement pour prier, chanter et danser et entrer en contact avec d'autres mondes ou plonger au plus profond de soi-même. Le décor délirant réunit tous les lieux de la planète dans une explosion de couleurs. Ici et là, des colonnes que l'on croirait en porcelaine soutiennent 10 mètres plus haut d'immenses coupoles en vertifanie. Au sol, des mosaïques de femmes nues érotisent l'atmosphère tout en désignant d'un saint complice aux initiés une porte dérobée. Sur les murs, des damanuriens hyper réalistes figurent dans des scènes hautement symboliques. Naissance de la terre, voyage sur le chemin de la vérité, libération de l'âme. La visite est incroyable, fourmicoriants des macaques tamaris, nos guides nous emmènent de salle en salle en actionnant grâce à une télécommande des portes qui font parfois plus d'une tonne. Dans la salle des miroirs, nous assistons à une danse sur de la musique New Age. Artistes, médecins, ouvriers ou ingénieurs, tous sont actifs et libres de quitter la cumulée quand ils le souhaitent. Arrivé dans la salle des sphères, on nous recommande silence et recueillement. Coeur et moteur de damanur, cette pièce de 20 mètres carrés recouverte de feuilles d'or et abrite neuf grandes sphères. C'est ici que l'on reçoit après des exercices préparatoires, des messages qui arrivent de la galaxie ou du plus profond de soi-même.